Nous ne cherchons pas ce qui est répugnant, nous le trouvons. Et si nous voulons le cacher, il nous faut mentir. Ou tout du moins, rester incomplet. Pour Zola, il n'y a pas d'être parfait. Et tout son travail d'écrivain consiste à aller au plus près du réel, à le montrer tel qu'il est, sans le travestir, sans l'embellir. Il y a un type de personnage qui revient régulièrement dans l'œuvre de Zola, surtout dans les rougons macars, mais pas seulement. Ce sont des enfants, le plus souvent des garçons, qui sont des monstres en puissance. Ça peut être des tendances maléfiques, ou carrément des véritables psychopathes. Et on parle bien ici d'enfants. D'enfants qui sont délaissés, abandonnés, souvent nés dans des conditions terribles, une misère atroce, sans éducation. J'appelle ces enfants les petits monstres de Zola. Car comme il le dit lui-même, la vie, c'est le lait. Qui sont ces petits monstres ? C'est parti. Je vais me concentrer sur trois personnages. Jean-Lin Maheux dans Germinal. Victor Saccar, de l'argent. Et Marjolin, dans le ventre de Paris. Et oui, les pans de l'intrigue qu'il traite de ces personnages vont être au moins en partie dévoilés. Je vais commencer par vous présenter ces charmantes petites têtes blondes. Je vais commencer par Victor Saccar. Victor, c'est le fils illégitime d'Aristide Rougon, qu'on appelle Saccar, et de Rosalie Cheval. L'histoire de sa conception est déjà monstrueuse car Victor est le fruit d'un viol. Rosalie a été violée par Saccar et en la violent, il l'a époussée violemment contre les marches de l'escalier et il lui a démis l'épaule et elle restera infirme toute sa vie. Le petit Victor est pris en charge par Laméchin. Laméchin, c'est une petite cousine de Rosalie qui se prostituait. Victor va grandir avec Laméchin dans les baffons de Naples, dans les maisons de passe, dans un climat vraiment pas propice au développement des enfants. Cet environnement va avoir beaucoup d'impact sur Victor car très jeune déjà, il va essayer de reproduire ce qu'il voit autour de lui, donc la prostitution, avec des jeunes filles, des très jeunes filles, et lui-même un enfant. Dans le roman, Victor a douze ans et il vit avec une femme de quarante ans, la mère Eulalie, avec qui il a une relation, une vie maritale conjugale. Normalement c'est là où vous faites une petite moue de dégoût, c'est normal. Physiquement aussi, Victor ne fait pas son âge, il est velu, il est trapu, il a une grosse tête un peu difforme, presque écrasée, comme si son physique était une sorte de témoignage aussi de sa conception violente et monstrueuse. Victor va être placé à l'œuvre du travail, c'est une œuvre de bienfaisance. pour réinsérer les marginaux dans la société. Et alors qu'on le croit assagit, il va s'échapper de l'œuvre du travail, et au moment de sa fuite, il va violer lui-même une jeune fille, qui était une bénévole à l'œuvre du travail, et on ne le reverra plus du roman ni dans les autres. On l'imagine continuer à errer dans les bas-fonds, à continuer une vie de gros ou de petits crimes dans la lignée de son premier méfait. Passons à Jean-Lin Mahé. Jean-Lin, c'est le troisième enfant de la famille des Mahé. Donc la famille des Mahé, c'est la famille clé de Germinal. Famille de mineurs depuis le début de la mine, une famille intègre, une famille travailleuse, une famille avec beaucoup d'enfants, six ou sept. Jean-Lin, c'est une petite crapule, au visage un peu disgracieux, aux oreilles décollées. Il va être victime d'un accident de la mine, qui va lui casser les jambes, et qui va accentuer encore plus son caractère disgracieux, parce qu'il ne va plus jamais marcher normalement. Alors Jean-Lin a sa petite bande, sa petite bande composée de Bébert et Lydia, deux autres enfants de famille du Coron. On est très loin de l'image du groupe d'amis, de petits enfants qui s'amusent dans le Coron, parce que Jean-Lin est un petit monstre en puissance, c'est un véritable dictateur, il est presque à réduire en esclavage les deux autres, Bébert et Lydia. Avec la petite Lydia, il va tenter de reproduire les comportements sexuels qu'il voit autour de lui. Avec Bébert, il le considère véritablement comme son esclave. Il commet graduellement des crimes de pire en pire, alors il ment, il le vole, il va jusqu'à lapider Pologne, qui est la lapine du bar du Coron, et pas parce qu'il est poussé par la faim ou par une quelconque motivation, quelconque intérêt, mais par pur sadisme. Et les méfaits de Jean-Lin vont culminer avec la mort du soldat Jules. Jean-Lin va se cacher derrière une cabane, il va sauter sur le soldat Jules, qui est posté en faction, pour garder le Coron, et il le tue, sans autre motivation qu'il en avait envie. Ne déprimant pas, on passe à Marjolin. Marjolin, il est assez différent des deux autres. Marjolin, c'est un enfant, donc dans le Vente de Paris, on est dans l'univers des Halles, avec son marché débordant, qui est une sorte de corne d'abondance. Marjolin, c'est un enfant abandonné, on le retrouve un matin, autour de deux cagettes de légumes, et il va être un peu recueilli par l'ensemble des vendeuses des Halles. Tellement recueilli que lui et un autre enfant qui a abandonné, la petite Cadine, vont être recueillis par la mère Chantemès, qui a un très grand cœur, et qui leur offre le gîte et le couvert, qui les adopte. Ce qui est frappant avec Marjolin et Cadine, c'est que ce sont deux enfants qui jouissent d'une extrême liberté. Ils n'ont aucun carcan, ni familial, ni rien du tout. Et c'est notamment grâce à leurs yeux, et par leurs yeux, qu'on va découvrir tout l'univers des Halles, que ce soit l'univers visible et l'univers invisible, quand elles vont monter dans les sommets, aller dans les recoins des Halles. Comme les deux premiers, Marjolin et Cadine vont très tôt s'initier à des activités sexuelles précoces. Et là où Cadine est très intelligente et va devenir un peu une self-made enfant abandonnée, veuillez me pardonner pour cette expression peut-être un peu désastreuse, Marjolin, lui, il est un peu simplé. C'est un peu un grand naïf qui contraste en plus avec son physique d'énorme baraque, un Hercule à la force impressionnante. Il est d'une force herculéenne, il est plutôt naïf, il a l'air plutôt gentil. Mais Marjolin va s'aider plusieurs fois à des sortes de pulsions un peu animales et monstrueuses. Que ce soit quand il va aller s'allier, rouler dans la boue, la petite Lisa quenue qui est toute belle, toute apprêtée, elle est toute luisante, de propreté. Il va l'emmener jouer dans la boue, lui mettre même de la terre dans les poches, juste pour un plaisir un peu sadique. Il va aussi tirer un plaisir presque animal à égorger des pigeons. Et enfin, tout ça culmine quand il fait visiter à Lisa queenue des abattoirs, je crois, ou en tout cas un endroit dans les halles où ils sont à deux. En voyant ses bras décharnés de femmes bien portantes, il a une pulsion animale et il va essayer de la violer. Alors Lisa va l'assommer, le laisser dans le coma et apparemment Marjolin en deviendrait encore plus naïf, plus simplet qu'il ne l'était déjà. Donc il ne va pas au bout de son cri. Il y a deux choses fondamentales qui traversent toute l'œuvre des rougans macars. La première, c'est l'hérédité, c'est-à-dire le fait que des variables, des caractéristiques se transmettent dans une lignée familiale, dans une généalogie. Et la deuxième, c'est le déterminisme social, c'est-à-dire l'environnement, le contexte dans lequel un enfant, une personne grandit, est née et se développe. Chez Zola, déjà, ce sont souvent les vices, les tares qui se transmettent dans une génération. Il y a un atavisme qui transparaît sporadiquement et parfois exacerbé. Il y a vraiment cette idée, cette notion de dégénérescence progressive d'une lignée familiale. Victor Saccar est le meilleur exemple parce que, fruit d'un viol, il va lui-même commettre un autre viol comme s'il y avait une transmission malheureuse et criminelle. Zola aurait sans doute été très friand des théories actuelles sur l'épigénétique qui considèrent que des traumatismes, notamment, peuvent se transmettre entre les individus dans une famille, surtout entre la mère et l'enfant, mais pas seulement. Mais l'hérédité seule n'explique pas tout parce que quand on regarde Jean-Lin, qui est né dans une famille de mineurs, dans un coron, il est justement le fils d'une des familles les plus intègres, les plus travailleuses, et personne dans sa famille ne présente les caractéristiques dont lui fait preuve. Sa personnalité, sadique, roublarde, menteur, attiré par le mal et le vice. D'autant plus que si on regarde sa sœur, Alzir, c'est l'incarnation de la gentillesse et du dévouement pour sa famille. Alors oui, c'est une petite bossue, mais c'est sans doute un des personnages les plus angéliques chez Zola. C'est donc que la lignée familiale n'explique pas tout et qu'il y a, en tout cas dans le cas de Jean-Lin, des circonstances ambiantes, un environnement qui est propice à le laisser développer peut-être des tendances naturelles ou avoir des modes de reproduction de ce qu'il voit autour de lui qui sont complètement dénués de curseurs moraux. Par le manque d'éducation, la liberté extrême dont il jouit, le fait qu'il ne se fait, encore une fois, jamais rappeler à l'ordre. Et surtout dans Germinal, il y a cette idée de dégénérescence en fait, qu'on arrive un peu à l'apothéose du délitement de cette famille de mineurs, jusqu'à son éradiction presque complète d'ailleurs. Et Jean-Lin incarne l'achèvement de ce long processus familial de dégradation. Rien que physiquement, il l'incarne. Avec son museau, ses yeux verts, ses grandes oreilles, dans sa dégénérescence d'avortons, à l'intelligence obscure et d'une ruse sauvage, lentement reprise par l'animalité ancienne. Comme s'il se passait le mouvement inverse de l'évolution. C'est au contraire le retour à une personne, à un être humain qui est beaucoup plus animal, à une forme de bête humaine. Et Marjolin est intéressant parce qu'il pose de nouvelles variables dans l'équation. Déjà, en tant qu'enfant abandonné, la notion d'hérédité ne s'applique pas à lui. On ne peut pas expliquer quoi que ce soit de son caractère par l'hérédité, vu qu'on ne connaît pas sa lignée familiale. Et Marjolin, c'est la figure de l'idiot, mais même s'il est dans des conditions très précaires, c'est un enfant abandonné, il est toujours entouré et il est comme dans une sorte de réseau de liens qui en fait un personnage très différent des deux autres. Et s'il commet des actes monstrueux, il semble ne même pas s'en rendre compte. Il agit plus par pulsion un peu animale que par véritable volonté de faire le mal. Et Zola, comme toujours, il ne conclut pas, il ne dit pas c'est plus l'hérédité, c'est plus le déterminisme social, c'est plus des penchants naturels. C'est un peu tout ça entremêlé, c'est comme une énorme pelote de laine avec plein de fils qui constituent ce que sont ces personnages et on ne peut pas en tirer plus l'un que l'autre. Son objectif est d'avoir une représentation réaliste de la société. Et dans sa représentation réaliste de la société, il fait la part belle à ce type de personnages qui ont leur droit d'existence, de citer dans ses livres, qu'il faut montrer. Et s'il montre bien, une chose, c'est que oui, il y a des conditions qui sont propices à faire émerger ce type de personnages qui ont tous en commun une extrême misère, un dénuement, une absence d'éducation. Depuis Villon, Zola est sans doute, faut-il le redire, un des premiers en littérature à s'être intéressé de si près aux populations déclassées et aux phénomènes limites ou marginaux. Zola rompt avec les représentations traditionnelles, ou en tout cas qu'il précède, de la monstruosité. Déjà, le terme de monstre nous vient du latin qui veut dire avertir, mettre en garde. Dans la conception antique, de la monstruosité, le monstre est contre nature. Il incarne un présage, un avertissement des dieux. Le Moyen-Âge, lui, s'attelle à représenter des monstres qui sont plus des monstres du folklore, dans un imaginaire, des monstres mythiques. Je passe assez vite sur l'histoire des représentations des monstres, il y aurait évidemment beaucoup plus de choses à dire, mais ce qui est intéressant, c'est que la période qui précède celle de Zola, c'est donc le romantisme, notamment Victor Hugo, l'écrivain par excellence de l'époque. Il y a des représentations qui tendent à la monstruosité chez Hugo et le romantisme en général. Et ces monstres sont souvent caractérisés par une dichotomie très forte entre, par exemple, une apparence physique et des sentiments réels, pensés à Quasimodo, à une condition sociale et une personnalité, une nature profonde, pensés à Jean Valjean. Et il y a une vraie dualité et opposition. Et un monstre est toujours deux phases qui s'opposent et qui s'opposent tellement fortement que parfois, il en manque un peu de nuances. Et Zola s'est précisément écartée de ces représentations dualistes qui, selon lui, ne permettaient pas de représenter la complexité, l'ensemble des nuances de la société et des individus. D'où le fait que ces monstres sont avant tout des personnages. À l'époque de Zola, le monstre n'est plus quelque chose de mystérieux qu'on va chercher à cacher, mais une personne qu'on va étudier, qu'on va chercher à comprendre, qu'on va montrer. Parce que les montrer, c'est les démystifier et donc c'est les rendre beaucoup plus accessibles, beaucoup plus humains. Et en cela, les petits monstres de Zola s'ancrent véritablement dans leur époque, qui est l'époque de découverte scientifique, d'une démarche scientifique cadrée, rigoureuse, notamment incarnée par Claude Bernard. C'est aussi l'époque du déterminisme social et on va graduellement passer une conception du monstre sous l'angle un peu du péché à une conception presque pathologique de ses caractéristiques. C'est-à-dire, il faut les comprendre, il faut expliquer les origines, il faut avoir cette démarche scientifique. Et Zola s'inscrit dans cette tradition de représentation des monstres, de personnages marginaux différents, tout en s'appropriant cette tradition. Marjolin est un peu le quasimodo des Halles, par exemple. Mais ce n'est pas un quasimodo caché, reclus dans sa tour, c'est au contraire un être accepté qui vit dans son environnement qui a le droit d'existence autant que d'autres. Il est toujours monstrueux, mais de manière moderne et réaliste. Jean Linn, lui, pourrait être, en quelque sorte, le gavroche du courant. Sauf que, gavroche est un personnage qui ne peut pas exister. C'est l'enfant abandonné, solitaire, révolutionnaire dans l'âme, un véritable petit héros. Mais Jean Linn, compte tenu des conditions de sa naissance, de son environnement, de son manque d'éducation, de la misère dans laquelle il est. Il ne peut pas être révolutionnaire. Il n'est pas révolutionnaire car il n'a même pas lui-même véritablement conscience, il n'a pas pleinement conscience de son niveau de misère et de ses conditions d'existence. Parce qu'il ne connaît pas autre chose. Et Zola, bien sûr, apporte de la modernité. Particulièrement, je trouve, avec Victor. Victor, pour moi, c'est clairement le personnage le plus monstrueux de tous. Celui qui est sans doute le plus... qu'on qualifierait aujourd'hui de psychopathe. Victor est très inspiré de Victor de Laveyron, qui était un enfant sauvage du siècle précédent Zola. Il a été énormément étudié, recueilli, on a essayé de le réintégrer dans la société, de lui apprendre à parler, etc. Aujourd'hui, il s'avère que les éléments qu'on a à notre disposition tendent plutôt à laisser penser que Victor de Laveyron était beaucoup plus un enfant du spectre autistique, qui était maltraité, battu, et qui a été abandonné par sa famille. Parce qu'il n'a pas du tout les mêmes caractéristiques que d'autres enfants sauvages, mais ce n'est pas le sujet. À l'époque de Zola, on était persuadé que c'était un enfant sauvage. Eh bien, Victor Sacchar, c'est un peu la transposition d'un enfant sauvage, mais dans un milieu urbain, dans un milieu aussi social. Ce n'est plus la nature, les animaux, la vie à l'état sauvage, mais plutôt un enfant qui grandit dans les bas-fonds de Naples, et c'est ça, son terrain de jeu. Et la ville devient presque aussi inquiétante, voire dangereuse, que la nature. Victor est une véritable bête humaine, mais une bête humaine, encore une fois, ancrée dans son époque, qui n'est pas à la marge un enfant sauvage qu'on retrouve dans les bois, mais véritablement un enfant qui grandit dans la ville. Zola s'inscrit dans la tradition des monstres, mais en fait des êtres rationnels, des êtres qui ont tout à fait le droit de citer dans ses romans, qui sont des personnages à part entière, qui sont complexes, qui ont leur propre histoire et leur propre développement. Et ces enfants, ces petits monstres qui traversent l'œuvre de Zola, sont à la fois le produit des circonstances, de lignées familiales et aussi de penchants personnels. Et la force de la représentation de Zola, c'est d'amener le lecteur à attraper cette complexité dans son rapport avec ses propres personnages. Oui, un victor est horrible et il est frais et on ne peut pas s'empêcher de vouloir qu'il soit condamné. Et en même temps, on a énormément de peine pour lui. C'est un enfant abandonné qui a été grandi dans des conditions horribles. Et quelque part, le plus monstrueux ne serait-il pas plutôt son père qui, à l'origine du viol originel de sa naissance, de son abandon, n'a pas eu de véritable prise sur sa destinée, sur qui il est devenu. De même, est-ce Marjolin, le monstre, lui qui va s'aider à des pulsions animales qui est une sorte de grosse bête ? Ou Pauline Quenu qui est la tenancière de la charcuterie, ronde, bien en chair, mais qui va en profiter pour dénoncer son beau-frère à la police et le renvoyer au bagne en Guyane ? Et un Jean-Lin ? Jean-Lin, bien sûr, il est coupable, c'est aussi un petit monstre terrible. Mais à aucun moment on ne peut le sortir des conditions qui l'amènent à être cette personne, c'est-à-dire ses conditions d'existence, le corrom, la vie misérable, l'absence d'éducation. Ce qui est intéressant avec Jean-Lin, c'est qu'à la fin du roman, il semble quand même s'être, sinon assagie du moins, être retourné dans sa cellule familiale. Il était très libre, Jean-Lin vivait sa vie. Sa famille se fait presque entièrement décimer tout au long du roman. À la fin du roman, il a retrouvé un travail à la mine et il semble accepter en fait de contribuer à la famille. Et les monstres sont-ils les enfants du corrom ou sont-ils aussi les responsables de ces conditions d'existence, de cette absence, même des syndicats qui ne viennent pas en aide aux mineurs dans leur lutte. Donc oui, ils sont coupables, mais ils sont victimes à la fois. Et si on en a peur, on en a aussi pitié. Et on ne peut pas s'empêcher de se demander qui seraient ces personnages s'ils étaient nés dans des conditions plus favorables. Encore une fois, ce qu'ils ont en commun, c'est la misère. Donc si on leur enlève la misère, ils peuvent devenir autres. Il n'y a pas de destin chez Zola, mais beaucoup plus une sorte de fatalisme de la condition et la difficulté de se sortir de cette condition quand on est dans les couches les plus misérables de la société. Et il ne dit pas autre chose dans une interview qu'il a donnée à propos des paysans de la Terre. À la question qu'on lui a posée, mais pourquoi ne représenter que des monstres ? Il répond quelque chose de très intéressant. Ce ne sont pas des monstres, ils sont comme cela. Il n'y a pas d'être parfait, pas plus à la ville que dans les champs, à moins qu'on ne les fabrique, ce que je ne pourrais pas faire. Ma croyance est que les hommes seront toujours des hommes, des animaux, bons ou mauvais selon les circonstances. Si mes personnages n'arrivent pas au bien, c'est que nous débutons dans la perfectibilité. Et c'est fantastique de lire ça. C'est une représentation qui se veut fidèle d'une réalité sans aucun jugement, mais plutôt une tentative de reconstitution complète des circonstances qui amènent et qui permettent aux gens de se développer, de grandir, de devenir qui ils sont. Tout en étant parfaitement conscients qu'il y a une part d'irrationalité dans tous les hommes et que tout ne s'explique pas. Sinon, tous les enfants nés dans des conditions misérables seraient des criminels en puissance ce qui n'est pas le cas. Ce sont quand même des personnages qui sont marginaux. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin, je vous mets toutes mes sources dans la description, notamment une thèse que j'ai presque lue en entier mais qui fait 800 pages qui traite de la question du monstrueux chez Zola. N'hésitez pas à poser vos questions, vos commentaires. En attendant, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501